Maranatha, Maranatha, Christos vieux ici-bas, Christos vieux ici-bas. Les amis et les spectateurs de Maranatha qui se revient, nous avons commencé avec Onséry sur la montagne du sein de l'éternel. Et nous, le peuple noir, c'est nous qui avons plus d'espoir dans le monde, mais c'est nous qui vivons sans espoir. Nous, le peuple noir, en parlant des noirs qui viennent de l'Afrique et beaucoup qui sont en Afrique, c'est nous qui peuplons la Bible, les douze tribus d'Israël. Et c'est très important pour nous qu'on est capable de reconnaître ça. Bon Dieu mettez nous là pour les gens qui font effort, les gens qui sont sanctifiés, les gens qui sont illuminés, pour ne pas vivre sans espoir. Et bon Dieu ne veut pas nous vivre sans espoir. Bon Dieu veut nous reconnaître que les gens qui remèlent, nous avons eu espoir et nous avons eu espoir pour nous. Jésus-Christ n'était pas un blanc, Jésus-Christ était mon noir. Et c'est ça qu'il a essayé de faire un travail dans la communauté pour que les peuples soient capables de reconnaître que nous avons eu espoir. Mais nous avons eu espoir. La Bible nous dit que sans vision, le peuple pérille. Et les peuples sont multiples ennemis partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, nous ont été entourés d'ennemis. Et donc tout ça vient couvrir les peuples là avec des désespoirs. Le désespoir, les peuples sans espoir sont peuples qui font magie, sont peuples qui vivent violents, sont peuples qui font sérieux de baguettes qui passent. Et c'est ça que nous avons besoin là. Donc on a parlé de la montagne sainte de l'éternel. Côté que sur la montagne sainte de l'éternel, l'éternel pourra régner. Et sur cette montagne, l'éternel pourra faire venir les nations pour soumettre à lui-même. Et c'est le travail que nous avons parlé de l'éternel. Nous avons eu plusieurs. Nous avons encouragé pour nous de continuer à faire des études. Parce que les études sont des questions de vie ou de mort. Nous avons dit que nous n'avons pas qu'il était comme ça. Nous avons eu des révélations de Dieu. C'est Dieu même que nous avons montré. Et nous avons suivi l'émission Radio MCR.net. Nous avons eu de comprendre l'événement de ça. Donc, ici, nous devons connaître l'éternel. Nous avons eu des secrets de l'événement cachés dans la connaissance de ces choses. Et nous même peuples, nous devons passer du temps. Nous devons passer du temps. Et tout le monde qui prend du temps pour faire des recherches, nous devons toujours éliminer. Nous devons toujours montrer ces vérités. Ce sont les vérités qui sont cachées. Donc, nous nous encouragerons pour que nous sommes capables non seulement de continuer dans la deuxième partie de la montagne. C'est parce qu'il y a plusieurs séries sur la montagne. C'est toute Bible. Nous, à côté de la montagne, il y a plusieurs langages de Bible qui sont appelés de montagne. Ce qui signifie tout simplement, bon Dieu ne peut pas l'habiter dans la montagne. Bon Dieu ne peut descendre. Et ce n'est pas après le millième. Ce qui va faire très bientôt, le monde en parle. Il veut dire qu'on a commencé à parler. Et ça n'a pas l'air là. Que y'a dit qu'on s'a que et qu'on nouveau royaume cap vini. C'est ça qui a entraîné en septembre 2001. C'est ça qui a entraîné le tremblement de l'été d'Haïti. C'est ça qui a entraîné en pile guerre. En pile gros bouillard cap fêtement mouna. Basé sur cette information que nous, le peuple noir, est dans l'ignorance complète. Donc, nous là, c'est pour éclairer le peuple bonjour. Pour le peuple bonjour cap a bouillard. Que il y a un gros bagaille qui paraît pour nous. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. pour j'ai de bonheur et non de malheur. La Bible dit qu'on s'a que et tous ceux qui m'aiment et gardent mes commandements, le bon Dieu pourra le bénir jusqu'à mille générations. Petite ou a béni? Petite, petite ou a béni? Petite, petite ou a béni? Toute génération a béni, a parlé de vous. Même l'on parle encore, a parlé de vous. Où sommes-nous bénis? C'est ça, bon Dieu paraît pour nous. Mais, bon Dieu paraît ça pour nous, ça a mandé dévotion complète. Ça a mandé transformation de vie nous à lui-même. Ça a mandé pour nous pas trahi, bon Dieu, pour nous pas quitter, bon Dieu, pour nous faire vodou, magie, bagaille-sahou. Ça a mandé pour nous capable... Même l'on te tombe nan, bagaille-sahou, bon Dieu dit, yon plan pour nettoyer nous. Et moun qui vle nettoyer, journée a commencé aujourd'hui. Et travail a commencé, konye a fait effort pour nous rentrer nan, 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 woyom nan. Parce que bon Dieu vle pour nous koné, bagaille-sahou, concerné nous. Donc, nous parlons de continuer avec émission s'ahou. Émission s'ahou passe chaque jour sur radio.mcr.net, 8h du matin, et nous établis nan Chicago, nous ge central time. Donc, l'heure du Chicago, 8h du matin, branchez sur radio.mcr.net, ou kapab tende émission s'ahou, et toutes sortes d'émissions que nous parlons concernant les douze tribus d'Israël, le peuple noir. espoir, espoir que bon Dieu vle pour nous, bon Dieu dit, en fait, si nous tourner à lui-même, bénédiction par le tombe sous nous, pour la première fois, nous, nous goutons portes qui ouvert pour nous, aux portes d'opportunités, qui sont dans ciel. Les hommes pas goutent pouvoir sous nous, tout ça nous goutons, nous prenons, nous contrôlons, mais cette fois-ci, c'est le ciel qui a pris nous. Il est le ciel bas, il est bas pour l'éternité. Donc, son bénédiction cachée pour nous, donc, branchée sur radio.mcr. Nous prenons un app tour dans Google, nous prenons un app dans Google, et allez dans Google, appelé Radio MCR, nous prenons un app là, et puis toute émission s'il y a, nous prenons un temps de télécharger, tout profiter le temps, parce que, la midi, le temps viendra, personne ne peut travailler, donc, c'est pour nous tout profiter depuis qu'on est là, pour nous faire travail, petit bon Dieu, à nous passer du temps pour nous étudier, et nous pourrons bénéfice, donc, nous continuons avec l'émission Montagne Sainte. Le moun pour aller en vie nous, tant qu'on de passé, dans le passé, tant qu'on en vie nous, nous connaissons ça, tant qu'on crase nous, nous fais l'autre moun qui part une nation qui est plus belle que nous, nous en vie nous, nous si on marie nous tout le temps, depuis nous, depuis nous, nous faisons un homme blanche pour nous marier. Donc, nous ne sommes pas des bêtises nous, nous quitterons la nation, nous quitterons la race nous, nous trahirons la race nous, nous ne pas reproduire la race nous encore, nous ne pas passer des informations génétiques nous, nous trahirons notre propre race. Ézéchiel 20, verset 40, « Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront, je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les promises de vos dons et de tout ce que vous me consacerez. » L'Éternel dit « Toute montagne est plus sainte, car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël. » C'est là que l'Éternel dit que l'Éternel dit, que l'Éternel place est trôné, qu'il y a le Temple, c'est là aussi bien le peuple. Il y a l'Éternel dit « Apocalypse 7 » et tout ça, j'ai vu une foule de gens sur la montagne sainte. C'est ça qui ne fait pas qu'à faire une doctrine avec un seul verset dans la Bible, ni un seul auteur. Un seul auteur, un seul verset, il ne suffit pas pour faire une doctrine. Donc, il y a l'Éternel dit « Apocalypse 7 » c'est juste pour marier tous ensemble et puis il y a plus clair, il y a plus clair. Maintenant, nous parlons de trois aspects de la montagne de l'Éternel. La montagne littérale est la montagne qui est montée. Nous parlons de l'Ézéchiel et Zachary qui parle de Jérusalem. Et tout ça, Jérusalem sera élevée sur une haute montagne. Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Mais Jérusalem va lever son haute montagne bien gros. Et nous parlons de tout le temps. Donc, Jérusalem, bon Dieu parle lever les nappes de Jérusalem. Nous parlons de Jérusalem qui parle élevé sur une haute montagne. Jérusalem parle élevé. Nous avons vu ça dans Zachary chapitre 12. Et dans Zachary chapitre 12, les bons dieux vignent et bon Dieu parle font tremblement de terre et tremblement de terre. Et puis le Maghreb parle fait, mais bon Dieu dit il parle lever Villa et il parle fait Villa monter sur la montagne. Donc, c'est ça qui fait de temps en temps parler de montagne et de sainte de l'éternel. Parfois il fait référence à la villa. Parfois il fait référence à la pelle. Parfois il fait référence à la montagne. Mais nous parlons tous les trois mariés ensemble dans la fête des temps. Et tout le texte nous doit étudier pour nous capables de reconnaître que bon Dieu parle faire des miracles. Il parle faire des choses extraordinaires. Et il parle faire des choses extraordinaires dans la suite des temps. Il parle dans la fête des temps. Sinon, l'éternel paraîtra. Alors, chers amis, il doit consacrer je me forcerai de combattre tous ceux qui sont venus pour combattre contre Jérusalem. Donc, après ça, l'éternel restera à sa place à Jérusalem. Jérusalem sera élevée sur une haute montagne. Donc, tout chapitre de sao voue-nous directement en fin de temps à la seconde venue de Jésus-Christ. Et qui ça? Esaï dit, Esaï dit, dans la suite des temps, les gens vont venir de tous les pays du monde disant, venez, montons à la montagne de l'éternel. Mais je répète même, Zachary 12, c'est fin des temps. Zachary 14, c'est fin des temps. Tout, l'éternel paraîtra. L'éternel descendra sur le mont des Oliviers. Il fondra le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. By the way, le mont des Oliviers, c'est pas un danger de Jérusalemier, mais vis-à-vis de Jérusalem. C'est dans les Larkonnières, son cimetière qui est offert à la Larkonnière. Vis-à-vis de Jérusalem. Donc, chers amis, c'est très important pour nous reconnaître la montagne sainte de l'éternel. C'est un homme qui peut plus parler dans le Biblia en forme de toute forme quand il est l'éternel pour régner sur sa montagne sainte. Il est une vision de la peuple qui ne peut pas empêcher et ne peut pas manger et faire sacrifice et prier Yahé. Dieu parle toujours s'arriver pour être capable de la gloire de Dieu. Nous sommes chapitre 3. Nous sommes chapitre 3. Il dit comme ça. De ma voix, je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte. Et de ma voix, je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte. Et, oh, qui séjournera dans ta tante qui demeurera dans ta montagne sainte. Là encore, c'est référence côté l'éternel pour l'habiter. C'est une sainte montagne, une montagne très haut. Qui veut dire Jésus qui vient c'est son monde qui est très élevé, un monde qui est très haut. Et ta lumière et ta fidélité qui me guide, qui me conduit à ta montagne sainte au éternel. Donc, toute la Bible a fait référence à toute Bible que nous connaissons que la Bible est. Nous sommes 48 qui parlaient de l'événement. Nous avons conseillé pour aller à toute notre somme 48 pour nous voir. Il y a parlé de toute montagne. Il y a parlé du grand roi aussi bien. Le grand roi peut signifier l'éternel des armées qui parle vigny dans notre temple et pendant que il y a notre temple et notre grand roi et l'éternel des armées. Mais il y a aussi le fils de David qui sera avec lui qui parle dans la ville et dans nos villes qui sont les Yahweh-Chama une ville qui parle bâtie dans le sud. Nous parlons de ça dans Ézéchiel 48 et au sud de la ville là aussi au sud de la maison dans le sud de la maison il y a une autre ville qui est construite. Dans le nord il y a une autre ville dans le sud il y a une autre ville qui est bâtie. Et la ville c'est là que nous parlons de l'éternel qui est ici. C'est là que l'éternel peut être bâtie en ville pour Yahweh et petit David et c'est là l'éternel qui est dirigé aussi bien et tout le monde peut être dirigé. Tout ça peut être sur la montagne sainte de l'éternel et la montagne c'est toute Jérusalem qui peut être élevée sur une haute montagne que c'est ça car il dit non Jérusalem sera élevée Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Ah c'est intéressant c'est intéressant petit bon Dieu. Somme 48 il dit comme ça que l'éternel est grand il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte belle est la colline joie de toute la terre l'éternel pour être élevé sur une haute montagne c'est la ville du grand roi à l'éternel Somme 48 pour nous c'est même l'engagement qu'on parle et ils savent c'est Somme de Corée Corée sont leurs témoins notre étudier tout à l'heure toute doctrine doit être établie basé sur deux ou trois témoins basé sur deux ou trois témoins tout doctrine c'est là pour être établie exalte l'éternel notre Dieu pour être élevé sur sa sainte montagne car il est saint l'éternel notre Dieu et Somme 49 Somme c'est une prophétie qui est très importante c'est que bon Dieu bon Dieu peut être ordonnée dans la sainte et qu'on vient servir alors les gens qui survivent c'est très important li yon moun ki esklave nan wayom bon Dieu ou pral sanfra plus heureux ke moun ki presse ki oua nan wayom moun satanik sa kèna viv la moun ki esklave nan wayom bon Dieu moun ki serviteur nan wayom bon Dieu ou pral sanfra plus heureux ke moun ki rich moun ki heureux nan moun sa men joa nan moun sa son joa ki vil ou pa kap viv sou la joa l'offin tu ou pa ket moun innocent en pi konye la ou pran plézir en pi ou pa l'arri maladi nan moun nan a fa flije l'ot moun nan moun nan kap kriye ver dieu en pi konye ou ptet ou pral ditrui pou dieu pou la joa sa nan pa du sens sa se la se folie nan milenium nan moun bral vive lontan moun bral gen kèr kontan mèm l'ot esclab mèm l'ot servite ou bral yé ou bral gen kèr kontan donk chèz amie li pral beaucoup plus important pou rentre nan woy nan no matter what fè tout mè impossible pou rentre nan woy nan mèm sou rentre pa nye nan woy nan moun pi hirou ke nepot moun ki nan moun sa nap kontan etudye la montagne sainte de l'eternel nou te foun etudye la soli deja men chak foun foun etudye nou gen plus informasyon kè nab bay moun yon la montagne sainte sainte de l'éternel le contexte aussi de sion le peuple de dieu considéré parfois peupla comme montagne sainte de l'éternel donc et tous les trois par marie ensemble parce que peupla avec villa c'est sur la montagne sainte de l'éternel et villa lui-même il peut être élevé sur la montagne sainte et villa il peut le placer sur la montagne d'ailleurs Yahoui chaman il peut n'aisez quelqu'un ensuite c'est le même qui parle nouvelle Jérusalem et de ce temps la ville sera appelée l'éternel est ici c'est Jérusalem rebâtie Jérusalem reconstruit Jérusalem recréée Jérusalem ça c'est le même qui parle aussi bien montagne de l'éternel et nous parler le placer aussi bien sur la montagne de l'éternel toute ville là toute lieu ni villa ni peuple ni montagne là tout pour être sain c'est ça qu'il faut être en temps faire référence à la montagne sainte de l'éternel donc tout contexte de montagne physique qui aussi bien Jérusalem la ville de Jérusalem l'élevée sous cette montagne donc les amis ne pas séparer de tous mariés ensemble et Esaïe chapitre 11 verset 9 il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui couvrent donc tout ça encore fait référence de montagne physique la mais en même tant tout ces villes qui sont montagnes physique tout ça a parlé de kote Yahweh kote Jésus Christ pour régner et retourner pour établir son rayoum donc ces amis nous pas anou entend nou bagayou 3 répété nan bibla l'amban somyo ki somyo gen david gen kore gen asaf gen salomo gen plus moun ki ekri som tout abay temwen de montagne de l'éternel avenir donc nou Esaïe répété mén bagayla son lot temwen ki di kousa ke il arrivera dans la sud et donc la nou gen plus que deux temwen ki chute d'etan ke la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur une honte montagne donc Ezekiel chapitre 40 versets 1 et 2 qui dit que j'ai vu une construction sur une honte montagne c'est la maison de l'éternel mais Ezekiel maintenant liban bagayla plus de détails avec tous les détails que nous a besoin qu'on est dans le nord septentrio dans le sud dans la partie du midi c'est la ville Jérusalem qui est reconstruite ou bien recréée restaurée et montrer toute montagne qui est c'est ça qu'on appétudie petit bon Dieu nous devons connaître qui bon que nous pour aller le Jésus Christ qui va le faire pour nous et bénédiction pour les qui montaient ce montagne donc encore chez amis c'est intéressant Ezekiel chapitre 27 verset 13 en ce jour on sonnera de la grande tempête alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie au fugitif au pays d'Egypte ils se prosterneront devant l'éternel sur la montagne sainte à Jérusalem donc là l'imiter le clair l'imiter le clair montagne sainte à Jérusalem et nous 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 découvrons que c'est même Jérusalem qui est bâti sur une haute montagne donc montagne sainte et nous savons Jérusalem sainte et nous savons tout l'engagement apprécié dans notre peuple ville montagne temple à cause du temple tout est sainte parce que c'est le trône de Yahweh notre Dieu je les amènerai sur ma montagne sainte je les réjurer dans ma maison de prière pablie maison de prière là c'est le temple ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple nous te dis nous taler que l'en apetite de temple la l'engol son sujet qui rentre avec montagne nous te étudie temple la pour construit d'ailleurs gosse le petit détail nous pas avou la peine pour nous kapab et bay li tel k'y a par lo mesur combien kan mû nan mesur et combien qui rote pot la tout ti c'est à vous de passer du temps pour nous kapab li ézéchiel 40 jusqu'à ézéchiel 48 pour nous kapab le détail de temple la mais sujet pi important c'est que temple la millenium sera sur la terre sur une montagne quand l'éternel descendre sur le mont des oliviers Jérusalem sera élevé sur une montagne Jérusalem restera à sa place Jérusalem sera restaurée et tout détail c'est pour ne faire rebelles parce toute définition c'est ça jusqu'à présent l'abit dit que c'est un peuple qui rebelles qui refusent de sa bon Dieu dit c'est ça qu'on est que nous pas classer comme peuple cour parce que nous prenons le son c'est ça qui met nous là d'ailleurs rébellion rébellion je les amèner sur ma montagne sainte j'ai réjoué dans ma maison de prière j'ai le holocaust et le sacrifice seront agré sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple tout en l'appelé Esaïe 56 nous n'allons pas jamais mettre ça en référence mais c'est ça la la mais Esaïe 56 parle de montagne sainte la même le dira millenium nan holocaust de voe il y a toute qualité holocaust qui est faite dans l'antiquité c'est le plan du salut de Dieu le holocaust et le sacrifice seront agré sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peu toutes nations qui ont obligé de prier parce que bon Dieu frappe les nations avec pla 14 une nation qui ne vien pa pour observer la fête de tabenak cette nation sera frappée par de pla oblige vini vini prier tout moun oblige vini israelite qui est là comme prête et comme serviteur pour servi nation et nation pour te dim yo nou pral wè sa nan j chapitro 2 nan j chapitro 2 l'éternet dit la bi tu kan sa je branlure le ciel la terre le sec je fer veni tout leur trésor dans ce temple je fer veni tout lor tout lor qui nan moun nan tout yo pral transporte yo a Jeruzalem parce c'est Jeruzalem qui pral distribuer la jamb nan 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 periode tan sa son periode de temps kote nou pral enrichi tout esclavage durant des siècles de siècles toute misère n ta passer l'éternet pral nan satisfaction donc c'est même temple sa que Aje a palé de lit Aje dit kosa je branlerai le siècle la terre et le ciel et je ferai venir tous les trésors dans ce temple la gloire donc c'est même langage la même context la et la palé de Zorobabel a li en famille David yolte 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 donc li pas impossible que petit David c'est un petit Zorobabel qui li et tout c'est amie faut nou comprenne bibla parce nan pou tout bagay yo matye ansam mais c'est pou nou mette tout text yo ensem nou pak appren un seul text pou nou fom bibla ve yo pou nou fom doctrine ve yo donc chers amis la but de l'argent est à moi la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de la première et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix dit l'éternel des amies donc l'éternel dit qu'il pral faire toutes nations et je branlerai toutes les nations les trésors de toutes les nations viendront et remplirai de gloire cette maison dit l'éternel des amies non seulement l'éternel pral bati l'éternel pral fait toute nation pral d'imyo pe attention petite bon toute nation pral pral d'imyo nan temple toute nation toute nation tout moun pral travail 10% pral vini nan temple et temple pandan des siècles et non pas seulement te pov te sclave nation d'une façon très chronique et très persistant par les bandits les méchants de la terre qui fait Israël vini sclave des nations et l'éternel dit tout par nation qui survive sa qui survive l'éliminer bon exécuter bon exterminer donc moun sa qui survive par vini servi l'éternel sur la montagne l'éternel si yon nation par vini l'éternel frapper avec des plaies l'éternel dit l'éternel qui ne vient pas pour célébrer la fête l'éternel frapper avec des plaies parce que l'éternel parle bon l'éternel parle bon intéressant chers amis vraiment intéressant dans Abdias chapitre ici nous ne prenons le contexte montagne sainte montagne physique l'éternel l'éternel 56 je le amèner sur la montagne sainte le le holocaust et le sacrif sur mon hôtel c'est le même qui l'éternel 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 nous prenons toute nation pour oblige de grepe mon nan met gas sur nous pour nous grepe mon pour nous l'éternel passer sous tête mon l'éternel 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 s'y rendrer s'y rendrer en foule tout pabli pabli Zoro Babel Zoro Babel lui a parlé de li comme serviteur durant la construction du deuxième temple Zoro Babel c'était un petit David d'you donc la petit son petit David dans fin temps k'on pabli de Zoro Babel k'on pabli de David mon serviteur k'on pabli de Salomon k'on moun sa yon nan moun sa yon qui pral bati temple la parce tout c'est même moun Zoro Babel c'est yon David Salomon c'est David d'yon et moun c'est même personnal la qui mentionné dans la Bible c'est pour nous mettre de texte ensemble pas fe doctrina ve kon sel verset nan Bible la pa fe bagay kon sa nap touye nou nap touye nou papa nap vene gare nan moun nan pas k'on pabli kompon de Bibla ve an nou mette tout ensemble et an humilye nou to an humilye nou devan bon Dieu et pi bon fè nou grasse nap ka we klè donc kizami nou e tout Bibla nap nap foti kampel a jodhia pou parti koum sem dad ou parti ka pali de Israël et montagne sète la l'autre semaine si mon Dieu veut nous par pali de parti kote que montagne et montagne sète na pa fèr référence à la ville et aussi bien au peuple donc nous dure koun sa la bit kosa montre Israël donc ses amis nap mande pou nou prier pou nou et supporter nou pou émission sa yo kapab jou de peple la kote tout kote bon dj ou pot pou non continue prier pou non supporte non supporte radio kote de wap tan de émission sa yo et supporte frère mon or na prier nou et supporter nou na communauté et pour nou ta pour tout peple on at kona mesa Saya you parce kay ny we re to pese bon LGBTQ4 40 thousand no prif you get Izraël live la vie, le futur pour nous, voici celui qui garde Israël celui qui te garde, l'éternel est ton nom à ta me douane. Donc, tout l'éternel est pour bien bénéfice et bénéfice et famille nous. Donc, le temple et le petit David, il y a tout l'éternel. Il y a le Ezekiel chapitre 46, il y a le petit David qui aurait le prince, mon serviteur David sera le prince, Jérémy, il y a le même. Donc, Mounsah, il parle d'un temple peuple, c'est lui qui construit le temple. C'est lui qui fait la construction de le temple. Chez amis, chers frères et soeurs, nous nous avons la voie du désert, il s'invite nous dans le nord, parce que la bonne journée, nous allons passer dans un moment de prière nous dans quelques instants. L'Esprit nous sanctifie et vient à Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501